bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo vous allez découvrir 10 recommandations à faire sur votre nouveau téléphone samsung que vous possédez un s24 s24 plus ou un ultra ces changements vous permettront d'améliorer considérablement l'ergonomie de votre smartphone mais aussi de mieux le sécuriser sans plus tarder allons-y tout de suite avec le premier changement à faire et on commençera tout de suite avec le premier changement qui va toucher l'ergonomie d'utilisation quand vous le constatez en faisant glisser l'écran vers le bas on a un accès vers un espace intermédiaire dans lequel on devrait avoir nos notifications en faisant glisser l'écran une deuxième fois c'est là on va avoir accès aux raccourcis cependant il existe un moyen qui va nous permettre de rendre ça beaucoup plus dynamique pour cela on ira directement sur le crayon qu'on retrouve un peu plus haut cela va nous ramener vers l'espace de modification et ici comme vous constatez il ya l'option accès à instantané au raccourci appuie dessus puis activer cette option maintenant en faisant glisser l'écran à partir du coin supérieur droit vers le bas vous allez constater qu'on a un accès rapide direct vers les raccourcis évidemment on a gardé aussi la possibilité d'avoir une notification avec le glissement habituel l'écran de votre nouveau samsung est un vrai bijou cependant si vous voulez vraiment profiter de la qualité d'affichage de cet écran là vous devez pousser la résolution au maximum pour cela on ira directement dans les paramètres choisissez affichage descendant un peu vers le bas jusqu'à ce que vous tombez sur résolution d'écran ici vous constatez que par défaut la résolution est moyenne cependant on a toujours la possibilité de l'augmenter comme c'est le cas ici et d'appliquer le tout pour profiter vraiment de la qualité de ce super beau écran le choix du fond d'écran est aussi un moyen pour rehausser l'expérience utilisateur et surtout profiter de la qualité de l'écran qu'on a maintenant avec le nouveau samsung on a la possibilité de créer nos propres arrière-plan et tout cela en utilisant l'intelligence artificielle pour le faire pincez votre écran descendez vers le bas puis choisissez fond d'écran est il puis ici choisissez changement de fond d'écran en descendant un peu plus bas on retrouve la section créatif sur la partie supérieure vous allez avoir toutes vos créations qui ont été faites ça c'est mes deux créations que j'ai fait récemment puis un peu plus bas vous avez aussi la possibilité de faire des nouvelles créations commencez par choisir parmi les neuf catégories disponibles on ira avec imaginaire puis ici à l'intérieur vous voyez qu'on a trois options qu'on peut changer sur cette création au début je vais appuyer tout simplement sur l'angle puis je vais choisir parmi les options qui sont proposés supposons que j'aimerais avoir par exemple un bateau à la place ici la deuxième option je vais appuyer dessus puis je choisir un bateau par exemple avec de la tulle puis en descendant plus bas je choisirai aussi les couleurs pour rester avec les couleurs de mon téléphone qui est orange je vais choisir crème et orange puis je vais appuyer sur le bouton générer et voilà je me retrouve avec cette nouvelle création que je peux visualiser et que je peux bien sûr appliquer directement sur mon téléphone voilà c'est fait et j'appuie sur le bouton terminé en reculant vers l'arrière voici ma nouvelle création qui a été appliquée directement sur mon téléphone j'aimerais quand même prendre deux petites secondes pour placer une critique par rapport à l'utilisation de cette intelligence artificielle comme vous l'avez constaté l'intelligence artificielle se base sur des mots clés en d'autres termes vous n'avez pas la possibilité de pouvoir écrire votre scénario puis de demander à l'intelligence artificielle vous créer un arrière-plan selon vos besoins il faut vraiment se tenir avec les choix qui sont déjà proposés et avec les mots clés qui sont aussi proposés par l'intelligence artificielle mais ça reste quand même un pas en avant très intéressant pour qu'on puisse personnaliser encore mieux notre téléphone toujours en restant dans les arrière-plans cette fois ci je vous montrerai comment on peut activer une option spéciale pour cela on va aller directement dans les paramètres on va descendre pour choisir fonction avancée voilà choisissez l'option labs puis ici plus bas on va les descendre pour choisir fond d'écran ambiant photo et qu'on pouvait le lire ici dans la description ce fond d'écran ambiant permet de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle afin de personnaliser vos propres photos en ajoutant par exemple un effet météo ça peut être la pluie ou de la neige ou aussi en jouant sur la période dans laquelle vous êtes actuellement donc le jour l'après midi le soir ainsi de suite donc je vais commencer tout simplement par l'activer puis je vous montrer comment on peut utiliser cette fonction là pour cela encore une fois je vais pincer mon écran je laisse en plus bas pour choisir fond d'écran et style puis choisissez encore changement de fond d'écran maintenant dans la partie créatif je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure on avait seulement l'option génératif maintenant on a la nouvelle option qui vient de s'ajouter ici c'est ambiant photo on va appuyer dessus puis je vais appuyer sur essai maintenant donnez lui l'autorisation pour qu'il puisse aller chercher la météo de votre région c'est parfait puis allez directement dans votre galerie pour choisir une des photos que vous avez déjà je prendrai par exemple celle ci est là qu'on vous pouvez le constater en appuyant sur play on pourra voir ce que l'intelligence artificielle sera en mesure de faire par rapport à cette image là quand vous pouvez le constater j'ai un effet de pluie effet de neige aussi puis je peux même avoir un effet de jour et de soir qui va se faire directement sur cette photo là ce qui est vraiment très sympa au niveau d'utilisation et si vous aimez bien sûr le résultat final appuyez sur le bouton terminé il faut savoir que cette option s'applique seulement sur l'écran de veille de votre téléphone elle ne s'applique pas sur l'écran principal donc je vais appuyer sur le bouton terminé pour que tout s'installe comme il faut la cinquième option que je vous recommande de modifier sur votre smartphone va permettre de rehausser la qualité de visionnement des vidéos pour cela aller dans les paramètres descendez un peu vers le bas puis choisissez fonction avancée puis après descendez plus bas pour chercher l'option luminosité des vidéos ici vous constatez que la luminosité des vidéos est dans normal je vais choisir clair et ici vous allez constater que j'ai la liste de tous mes lecteurs vidéo sur le téléphone que ce soit des lecteurs standard ou aussi des services de vidéos sur demande pour l'instant je vais laisser toutes ces options là activer et cela signifie que à chaque fois que je vais utiliser l'une de ces applications là pour lire un contenu vidéo le téléphone va rendre la luminosité beaucoup plus clair mais aussi il améliorera le rendu des couleurs pour qu'ils soient beaucoup plus éclatantes ce qui va encore améliorer la qualité du résultat final pour la sixième modification à faire on restera toujours sur les fonctions avancées et on va monter un petit peu vers le haut pour choisir bouton latéral je vous recommande de personnaliser l'utilisation de ce bouton latéral afin que vous puissiez lancer l'application que vous voulez d'une manière qui est rapide moi ce que je fais tout le temps sur mes téléphones ce que je vais l'associer tout le temps à la lampe torche ça signifie que à chaque fois que je vais faire un double clic sur mon téléphone ou une double pression la lampe torche va s'activer je vais laisser tout de suite une double pression pour allumer la lampe torche puis encore une fois une double pression pour pouvoir l'éteindre vous avez aussi la possibilité de personnaliser l'appui prolongé sur le même bouton afin de permettre soit de lancer bixby ce qui est par défaut ou d'éteindre votre téléphone moi je vous recommande de garder la deuxième option si je maintiens mon bouton d'une manière qui est enfoncé j'ai ce menu là qui va me permettre soit de redémarrer mon téléphone ou soit de tout simplement l'éteindre après avoir touché aux modifications sur l'ergonomie l'écran le bouton latéral on va s'attaquer au 100 la première chose à faire c'est d'aller dans les paramètres encore une fois descendre un petit peu vers le bas puis choisir 100 et vibrations puis descendez encore plus bas pour choisir qualité et effet sonore ici vous allez avoir ces deux options là le dolby atmos puis le dolby atmos pour les jeux je vous recommande d'activer les deux cela permettra d'augmenter considérablement la qualité de son obtenu grâce à ce dolby atmos et si vous êtes du genre perfectionniste vous pouvez toujours aller dans l'égaliser vous pouvez choisir parmi les options proposées sinon vous pouvez toujours jouer dans la plage personnalisée pour ma part je le garderai toujours dans normal les trois options qu'on va voir concernent la sécurité et la protection de votre téléphone en premier on va aller directement dans les paramètres descendre plus bas pour aller chercher entretien de l'appareil puis encore plus bas localiser l'option protection des applications appui dessus puis activer cette protection là ce qui va arriver avec ça c'est que votre téléphone va utiliser l'outil mcafee pour scanner toutes les applications que vous allez installer sur votre téléphone afin de s'assurer qu'il ne contient pas des maloirs qui ne contient pas aussi des virus donc c'est une chose qui est importante autre chose que vous pouvez faire directement en activant cette option là c'est de lancer l'analyse de votre téléphone cela va permettre de scanner l'ensemble des applications qui sont installées sur votre téléphone et en cas de problème il permettra de le résoudre l'avant dernière option toujours dans les paramètres entretien de l'appareil cette fois ci on va descendre un peu plus bas puis on va choisir optimisation automatique vous avez voir ici qu'il ya une option qui s'appelle redémarrage automatique appui dessus puis je vous explique à quoi ça va servir cette option là le redémarrage automatique va permettre tout simplement de faire le ménage sur votre téléphone car à chaque fois que votre téléphone va redémarrer il va permettre de effacer tous les processus qui sont en cours et cela améliorera considérablement la santé de votre téléphone et son autonomie ce que je vous recommande de faire ici c'est d'activer l'option redémarrage en cas de besoin et si jamais vous êtes prévoyant vous pouvez aussi choisir redémarrer selon le programme ici vous pouvez par exemple planifier une journée ou deux par semaine dans laquelle votre téléphone va redémarrer à l'heure que vous l'utilisez pas exemple lundi puis le jeudi mon téléphone redémarrera à 3 heures du matin ce qui signifie que le lendemain je me retrouverai avec un téléphone qui est fraîchement prêt à être utilisé ma dernière recommandation la dixième concerne l'antivirus pour cela on va reculer toujours dans les paramètres et on va aller chercher l'option sécurité et confidentialité descendez plus bas puis localiser l'option bloqueur automatique ici vous constatez que par défaut cette option est désactivée je vous recommande de l'activer c'est quoi un bloqueur automatique c'est tout simplement un processus qui va permettre de protéger votre téléphone et bloquer toutes les menaces qui sont susceptibles de prendre vos données ou de nuire à votre activité tous ces problèmes peuvent provenir de source externe de source externe qui ne sont pas autorisés mais aussi de tout branchement que vous pouvez faire avec votre câble usb directement sur le téléphone c'est une couche de protection supplémentaire que vous devez absolument activer sur votre téléphone voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'espère aussi que vous allez profiter de ces changements là pour rendre votre téléphone beaucoup plus fluide mais surtout beaucoup plus sécuritaire n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager avec vos amis puis en ce moment rendez vous très bientôt toujours avec la nouveauté sur quebec test d'ici là je vous dis à plus je vous dis à plus Abonnez-vous !